Bonjour les amis et bienvenue dans ce neuvième épisode du playthrough de The Witcher 2, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, nous nous sommes quittés en compagnie de Cédric, l'elfe, pour avoir des informations sur le Kairan, donc la grosse babette qui terrorise les gens, là le ver de Tergien, enfin le ver de mer. Et voilà, donc Tris est parti par téléportation, elle nous a foutu un gros vent, je sais pas si vous vous rappelez. Et voilà, donc on va y aller. Il m'a dit, Cédric, que c'était au sud, au sud de la forêt, sur un pont, un pont en ruine. Bah voilà, on n'approche pas de la forêt, mais faut savoir. Voilà, voilà, mon épée qui est un peu bugué. La forêt, si je me rappelle bien, en fait les quêtes annexes que j'ai prises tout à l'heure, enfin dans l'ancien épisode, ou celui d'avant, je ne sais plus, sont normalement en rapport avec... Donc on les fera en même temps, quand on va les trouver, on les fera en même temps. Je n'ai pas parlé du médaillon. Parce que notre bon Gérald a un médaillon, et quand on fait un petit clic, donc je sais plus ce que c'est sur le PC, mais sur la manette, c'est quand on clique le joystick de gauche, ça fait un petit scan, comme ceci, et ça montre aux alentours ce qui pourrait... Bon là, il n'y a rien, dommage. Ah bah si. Voilà, ça clignote comme ça, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut prendre. Voilà. Donc il y a les inventaires, les trucs comme ça, les stuff que nous laissent les ennemis quand ils meurent. Et bon, on fait un petit clic comme ça, si on n'arrive pas à le trouver, on le trouve. Et donc ça se recharge, là il est rechargé, on voit le lion, le loup en haut à gauche, il a les yeux allumés. Et quand je scanne, hop, les yeux s'éteignent, il se recharge, et une fois qu'il est rechargé, les yeux vont se rallumer, vous allez voir. Attention. Hop, ils sont rallumés, voilà. Donc là on a un piège. Alors les pièges, donc X désarmé, on va le désarmer. Si on va dessus, bien sûr, ça nous inflige des dégâts. Et Y pour le ramasser ou pour le re-armer. Quand on le re-arme, je crois que si on marche dessus, il ne s'active pas. Mais les bêtes et tout ça, oui, par contre... Par contre, ça leur fait les bobos. Et on peut les récupérer pour en mettre d'autres, à d'autres endroits, si on se bat contre des trucs assez... Voilà. Alors là, je vais au nord. Euh... Je crois que c'est par là quand même. Alors c'est par ici, je crois. Je crois que... Pourquoi ça charge ? Oulala ! Qu'est-ce passe-t-il ? Ah ! C'est une euh... Une euh... Une euh... Elle a disparu. Ok... Oulala, je l'entends. Elle est où ? Ah, voilà. Voilà, une andriague, j'avais oublié le nom. Donc les andriague, pour bien les combattre. Roulade derrière. Et hop ! Dans l'abdomen. Parce que devant, elles ont des espèces de carapaces. Donc euh... C'est plutôt difficile à les avoir. Alors que derrière... Que derrière, elles sont pas protégées. Hop ! Et l'autre, ici. Hop, voilà. Euh... Alors, je crois que c'est par ici, ce que je voulais vous montrer. Ah, c'est là. La tête de bidule, là. C'est juste à côté, je crois. Euh... Par ici. Donc, on sait pas. Mais quand on a... Ah, je vais la battre elle d'abord. Donc quand on fait un scan avec le médaillon. À certains endroits. Voilà. Comme là. Il y a des petites orbes rouges, comme ça. Et quand on passe à l'intérieur. Hop ! Ça nous donne un pouvoir, en fait. Donc voilà. C'est des sites de pouvoir. Donc celui-là, je sais plus ce que c'est. C'est protection... Je sais plus du quoi. Donc c'est un pouvoir actif qui dure un petit moment. Comme celui-là. Il dure 5 minutes, je crois. Oui. C'est marqué. Et euh... Et voilà. Ça nous apporte une... Une aide. Ouais, il y en a une autre, là. Regardez. Hop. Voilà. Donc défense, je sais pas quoi. Cercle d'endurance. Voilà. Donc j'ai... Normalement, j'ai... Je peux porter plus, peut-être. Non, même pas. Non, je peux... Je peux tout simplement... Du coup, il y en a plus vite, je pense. Plus longtemps. Je ne sais pas trop. Alors... Ah bah, notre objectif de quête est indiqué sur la carte. Bon, on va aller du côté. On est des... On est intelligents. Il nous montre un endroit où aller. Et on va aller à cet endroit. Voilà. On est pas des rebelles. On est des gentils bonhommes. Ah, il y a un autre piège, là. Voilà. Bah, vous voyez. Petit dégât. Donc c'est rien. Ça m'a... Ça m'a rien fait quasiment en dégâts. Euh... Et puis de toute façon, je récupère juste après. Petit scan. C'est bien de faire des petits scans dans la forêt. J'appelle ça des scans. Bah, regardez, il y en a une autre, là. Voilà. Hop, boum. Ah bah, c'est exactement la même que la première qu'on a eue. De la vigueur. Euh... Alors... Alors, alors, on va passer... Oui, donc c'est ce que je disais. Euh... C'est important, je pense, de faire des scans dans la forêt quand c'est la première fois qu'on arrive. Car ils vont nous... Ils vont nous... Ah, il y a un mec là-bas. Ils vont nous... Hum... Ils vont nous montrer pas mal de stuff, quoi. Les Nakers. Merci, maître. Ça me rend dingue. Ce foutu bois est rongé par la vermine et ce trou du cul a perdu la boule. Qui ? Le troll. Il a préféré collecter les taxes sur le pont plutôt que de l'empêcher de s'effondrer. Et il est censé se débarrasser de la vermine aussi. Et quel est le problème ? Les marchands du port m'ont envoyé chercher des trucs et c'est le seul moyen de passer. Le pont est en miettes et cette tête de noeud n'accepte que l'alcool. Pour traverser ses gravats, j'ai dit. Et il m'a presque arraché la mâchoire. Loredo offre une prime pour sa tête. S'il pouvait, il nous ferait tous couper la tête ce sale enfant de putain. On a besoin d'un pot en état et d'un troll. Mais d'un troll sobre. Mais il ne faut pas tuer le troll. Enfin, allez voir le maire, il vous expliquera tout. Bon ben voilà une quête annexe. Là il y avait les necker. Donc les necker, ceux là c'était des petits. Enfin des petites enfanteries on va dire. Il y en a des un peu plus gros. Qui sont assez rapides. Ils sortent directement du sol. Donc c'est des genres d'orques je dirais. Ou des gobelins. Voilà. Il y en a des un peu plus gros. Et il y en a des assez grands. Donc ils ne sont pas gros. Ils sont juste plus grands. Et il y en a des très grands. Ils font penser un peu aux prédators. Parce qu'ils ont des espèces de dread. Et en fait quand on les bat, ils explosent. Donc il faut se casser assez rapidement. Puis ils sont assez coriaces. Il ne faut pas leur laisser un seul répit. Sinon ils déglinguent. Ils déglinguent. Ils vous déglinguent tout simplement. Euh. Ah. Ça sent le bandit ça. Qu'est-ce que je vous disais. Dans le petit pouvoir de. De propulsion. Regardez moi ça. Ah non. Vas-y. Tombe. J'ai envie de vous montrer comment. Comment il jarte. Voilà. Magnifique. Viens là toi. Viens Coco. J'adore faire ça. Par contre ce qui est bête. C'est qu'on ne peut pas récupérer leur teuf juste après. Hum. Ah quoique. Alors pour me repérer en général je fais ça. Quand il y a un feu. Hop. Je l'éteins. Comme ça je sais que je suis passé par là. Hum. 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 Hé mince. Débile moi. Sous-titrage ST' 501 Alors là, cet endroit, je m'en rappelle beaucoup Je ne vais rien vous spoiler On crée juste cet endroit dans votre mémoire C'est un pont, dévasté, avec un espèce de marécage et une épave de bateau juste en bas Pensez juste à cet endroit Parce que c'est un endroit où j'ai eu beaucoup de mal la première fois que j'ai joué Et c'est la seule fois où j'ai été sur internet pour savoir comment avancer Et je m'en rappelle Alors là, on va aller chercher des infos Des traces de la bête du Kéran Du ver de terre, enfin du ver de terre de mer Et on va aller chercher des traces tout simplement Pour pouvoir analyser tout ça et savoir comment le battre Parce que c'est une bête Tout à fait normale Enfin, non, pas normale C'est une bête en fait qui a été Qui a muté Voilà Et Faut savoir comment la battre C'est bon de te voir Mais c'est bon de te voir toi aussi Triss Hop Allez, c'est parti Tu vois ces traces ? Oui Drôle d'endroit pour se balader À moins de rechercher l'aventure Ça résonne beaucoup dans cette Dans cette ferée, je trouve Donc on récupère toujours un petit peu tout De toute façon, on va On va tout revendre après Ça serait bien de s'acheter une nouvelle petite épée Ou une armure Mon médaillon Encore C'est bon de te voir Des noyeurs ? Deux vieux amis T'en as presque la larme à l'oeil Examinons les traces du Keiran Et des guerres puissants Un mouton farci de souffre et un cordonnier mort Exactement comme dans les légendes de l'Est Hélas, c'est insuffisant pour tuer le Keiran C'est bon de te voir Oui, mais elles sont bien connues C'est les ondes de l'Est Ils ont rien les noyeurs sur eux là ? Bon bah tant pis Alors, l'épave Par ici Ah nana, cet endroit Hop là Donc une clé Ok, oui Récupérez les échantillons du venin Keiran Dans sa tanière Il y a une tanière le truc Par là bas Il y a quoi ? On peut y aller Là, il n'y a rien non plus La tanière Ah, allez là, la tanière Ok, d'accord Ah là là Attends un peu Que comptes-tu faire ? Lancer un sort de diagnostic Cela devrait nous éclairer un peu Ce monstre est malade, Geralt Il se meurt Combien de temps lui reste-t-il ? Quelques années Peut-être dix tout au plus C'est trop De quoi souffre-t-il ? Toute information serait utile Le sort de diagnostic a révélé Que certaines cellules de son corps ont muté À quoi vois-tu qu'il se meurt ? Je suis bien un mutant Les cellules des muqueuses testées Semblent avoir dégénéré En d'autres termes Elles sont plus efficaces Que les cellules saines Mais hors de contrôle Elles s'agglomèrent Pour donner un tissu rouge Pas beau à voir Pauvre bête Tu as mis le doigt sur quelque chose Tu veux savoir la différence fondamentale Entre les mutants et les non-mutants ? Bien sûr que oui Tes modifications corporelles effectuées par magie ou alchimie Mettraient des siècles à se développer d'elles-mêmes Elles résulteraient d'erreurs génétiques dues à l'adaptation du corps à son environnement Et la mutation en ferait un organisme efficace Lorsque ce développement s'effectue sur des générations et des générations On appelle cela la sélection naturelle L'évolution Si cela se produit rapidement dans un seul organisme Ou dans une poignée de spécimens On appelle cela une mutation Moi qui croyais que tu m'aimais Quoi d'autre ? Le Keiran est très venimeux On peut faire un antidote ? Une potion d'osmorose devrait neutraliser la toxine Je connais cette herbe Mais j'ignore où on peut la trouver dans le coin Je vais devoir réfléchir à un moyen de tuer le Keiran La potion ne me sera peut-être pas utile Je vais aller voir Cédric Tu peux te débrouiller sans moi un moment ? Voici la recette pour la potion Je dois régler quelques affaires personnelles Tu t'en sortiras seul pendant ce temps ? A tout à l'heure Ok Ok Alors On a deux possibilités Je ne sais pas si vous avez vu sur la quête Qui est ici Voilà Trouvez vous-même de l'osmorose Ou parlez à Cédric Donc c'est pas ça qu'il y avait C'est ça voilà Trouvez de l'osmorose Ou combattez le Keiran avec Shella Donc Shella c'est la Pas la chanteuse C'est la sorcière qu'on a vue Avec la coiffure bizarre au début Au début Avec Loredo Moi ce que j'ai fait C'est que Dans ma première partie J'ai combattu le Keiran Avec Shella Donc le Keiran n'était pas affaibli Et je l'ai combattu comme ça Donc j'en ai J'en ai bavé Là on va essayer Donc on va parler à Cédric Et on va essayer de trouver De l'osmorose Et de Et d'affaiblir le Keiran Donc on va On va faire le truc Comme il faut Alors C'est parti Mon Kiki Ouais L'osmorose je pense Qu'on va trouver ça En forêt Alors on va en profiter Pour aller Pour aller Buter les Nekers Parce qu'on a On a une mission de Nekers Et les Nekers en fait Ils ont des nids Et il faut Faut buter les nids Mais pour déclencher La mission Il faut s'informer Sur les Nekers Et j'y ai pensé un peu Et la seule manière De s'informer Sur les Nekers De savoir comment ils vivent Et tout machin C'est pas de demander aux gens Mais c'est carrément Aller voir les Nekers Alors je pense Que ça va Fighter Contre ces Nekers Donc je vais essayer De faire des épisodes Un petit peu plus long Parce que ça tournait Aux alentours De 20 minutes Je vais essayer De dépasser la demi-heure Normalement Ça devrait Ça devrait tenir Ah Voilà C'est toujours ça de gagné Bon Ça marche Ça marche Ça marche Il n'y a personne Dans cette forêt C'est mignon On se balade en forêt Comme ça Vous voyez un peu A quoi ça ressemble Ici Si j'ai Ah bah bien sûr Qui c'est lui Bien sûr On peut pas sauter C'est l'autre côté Donc lui c'est un gentil Oui Bonjour monsieur Cédric Cédric Où es-tu Il est là-haut Ici même Il est obligé de se mettre En hauteur On perd du temps On perd du temps là Allez Allez Ce sera un peu C'est moi C'est un chou C'est un chou On perd du temps C'est un chou C'est un chou Salutations sorceleurs Salutations sorceleurs Basique, il y en a un autre là Maker simple Ah voilà Là il y a un maker un peu plus grand Donc c'est un guerrier Ceux là sont un peu plus grands Et un peu plus coriaces donc bon là ça va En général ils viennent par Ils sont assez nombreux en général Ah Moi je les aime pas moi Moi je les aime vraiment pas Les makers, regardez encore Il y en a toujours un Il y en a toujours plein Ils minervent, ils sont pas beaux Ils sont assez coriaces Oh là là Viens là tout Vous voyez ils sont Ils s'enfouillent sous terre Et Ils réapparaissent à d'autres endroits Comme là Oh vous êtes combien les mecs Ah mais il y a un nid Pour ça Donc il frappe pas fort C'est juste qu'ils sont assez nombreux Donc ça fait du mal Donc ça c'est un nid de naker C'est pas des nakers C'est vulgaire en plus C'est un Oh là là Tu as me laissé parler J'étais en train de parler Viens là Alors comme je disais Le nid de naker C'est très moche C'est fait à base de petits squelettes Oh Donc vous avez vu La mission s'est mis à jour On a tué assez de nakers Pour mettre la mission un jour Il faut détruire les nids Et pour détruire les nids Regardez je vais m'approcher du nid Détruire le nid Je dois faire exploser ce nid Voilà Il faut mettre une bombe à l'intérieur Et je n'ai pas de bombe Il y en a trois je crois Je crois qu'il y en a trois Donc je n'ai pas la mission là Je n'ai pas la mission en route Oh mais laissez moi J'ai envie de récupérer votre stuff C'est bon On est marins Regardez moi tous les stuff Qu'ils ont Il y a quelque chose Ah c'est un autre nid Allez Je vais m'énerver Alors Donc ils ont toujours des loots Il y a toujours pas mal de choses Chaque naker A un truc à looter Viens là toi Oh le fourbe Je dois faire exploser ce nid Bon allez On se casse Il m'énerve là Allez Par ici Eh mais il va venir Il va me frapper Regardez le Il fait peur C'est tout ce que votre mère a perdu En fait je suis vraiment tombé dans un nid Il y en a de partout Comme des bit Oh non mais Il y en a d'autres Ou des autres Allez par ici la marchandise Donc c'est bien Parce qu'ils lootent pas mal de choses Mais ils sont chiant Oh là là Regardez moi ça Attends Sale bête Ils sont jamais tout seuls De toute façon Mais vu que j'ai dit ça Il va être tout seul Qu'est-ce que je vous avais dit Allez on récupère les derniers stuff Et on se barre C'est pas que j'ai plus de vie Je peux continuer Mais Je vais pas passer un épisode A buter des nekers Surtout que c'est pas la mission Qu'on a choisi Allez on y va Ils sont là à côté On se barre Ils vont me rattraper Mais je les buterai un peu plus loin Allez viens Coco Ils n'apprendront donc jamais Là on va dans les grottes Je crois Et dans les grottes J'ai dit qu'on allait pas passer un épisode A combattre du nekers Mais en fait si on va dans la grotte On va passer plus d'un épisode A battre du nekers Et là vous allez voir Les prédators Comme je les appelle Regardez moi c'est magnifique Allez Venez là les amis Merci à tous Merci à tous C'est parti ! Je suis encerclé ! Eh ben dis donc ! Regardez-moi ça ! On va trouver l'osmorose et je pense qu'on va se laisser une fois trouvé. Au moins que... Qu'il y a encore une grotte. Bon là je trace, je trace dans la grotte. Pour arriver à l'osmorose. Comme ça on termine cet épisode. Ah le prédateur ! Comme je vous le disais. Oh c'est un charbonniard. Donc lui normalement il donne une vie assez... Faut pas le laisser de répit. Faut y aller avec lui. Et quand il fait ça, après faut s'éloigner. Voilà. Et en général quand il y a des ennemis autour, ça inflige pas mal de dégâts. Ah ! Magnifique ! Alors, préparer une potion de mangouste. Quel nom débile ! Alors, potion. C'est pas là-dedans. Si, non c'est... Alors, il me faut... Il me faut quoi ? Durée, ingrédients principaux requis. Rubis, éthers, fulgures. Ouais d'accord. Oui. On va essayer de faire une potion. Alors moi je suis une brêle en potion, je vous le dis tout de suite. Non, il faut aller en méditation. Qu'est-ce que je fais ? Donc méditons. Alchimie. Ah, on n'est pas obligé de faire un mélange. On peut... Ah, super. Osmorose, ingrédients et chinois, objet de quête, clé. Oh, magnifique ! Super. Je peux en faire une autre ? Je peux en faire plein ? Bon, j'en ai fait deux. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Hop. Donc voilà. On a fait l'osmorose. Je vous dis... Au dixième épisode, je crois. Oui, je crois bien que c'est ça. Je vous dis au dixième épisode et portez-vous bien d'ici là et merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, salut les amis, c'était Aki. Bye. 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 Sous-titrage FR ?